Du coup, The Legend of Liken. Wow, donc on part sur un petit RPG. Alors on va vous inviter à découvrir un petit peu ce monde là de Legend of Liken et alors maintenant elle va commencer à découvrir un petit peu de les environs il y a beaucoup d'arbres quand même. Allô ? Il faut parler au papy c'est ça ? Bonjour jeune voyageur, qu'est ce que je fais ici ? Bah je suis un peu paumée quand même. Bonjour perdu. Bon bah il n'y a pas trop le choix ici, il va falloir l'aider. Bah alors c'est parti. Et si je veux pas ? Bah écoute... Il veut quoi ? Algues, levures et champignons. C'est parti. Elle va être bizarre ça s'ouvre quand même. Bah alors où est ce qu'on trouve les algues normalement ? Dans quel coin ? Dans la flotte. Bah alors on va chercher de la flotte. Il y a de loups. C'est un truc vert là. Ouais. Ramasser une chose verte ressemblant à une algue. Et je suis forte. Alors ici on tombe sur une petite chlorella donc c'est une algue unicellulaire qu'on va trouver un petit peu partout. Pourquoi il est en violet ? C'est quoi ? Pourquoi il est apparu ? Je ne peux plus passer. Ah. Pauvre fou. Et pourquoi ? Oui. Une algue verte unicellulaire. Voilà chlorella. Ouais. Et alors une algue c'est quelle couleur ? Une algue c'est vert. Et pourquoi à ton avis ? Vous savez pourquoi vous ? Une algue est verte ? Ouais c'est la chlorophylle. Et la chlorophylle comme vient de nous l'expliquer à Héloïse et à Juan, ça sert à faire la photosynthèse et ça va nous servir par la suite. Hum hum. Ok. Bon. On se balade quand même. Alors maintenant il faut trouver des champignons. Ils sont là. Alors c'est parti. Ouais. Alors. Un tas de champignons. Oui bah c'est bon. Ils me stalkent. Ah ouais. J'aime pas qu'on me suit. Elle énerve pas trop. Non mais. Ascomicète et basilion. Ouh là là. Alors là ça commence à devenir un petit peu pointu. Alors les ascomicètes c'est ce qui constitue le vaste monde des champignons. C'est une division. Et ce sont les champignons aspor. Et qu'est-ce que tu connais comme champignons aspor ? Les cèpes. Alors. Ce n'est pas un askinomicète les cèpes. Les giroles ? Non plus. Non non plus. Bah alors tout ce qui est truffe en fait. Ah c'est bon ça. Il y en a chez moi. Et bah voilà. Par exemple ça c'est un euh... Il est mignon le chat. Va le voir s'il te plait. Ah. Pourquoi il me griffe ? Ah nonce. Ah là là. Bon bah on va prendre un petit peu de retard du coup. Hein ? Bon je l'attaque avec toi. Allez 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 faut qu'on en finisse. On a une présentation à faire hein. Mais j'y peux rire c'est lui qui a commencé. Pourquoi ? Mais c'est prendre de la magie. Pikachu attaque éclair. Pfff. Ça marche hein. Bien. Nous sommes victorieux on peut continuer l'aventure. Oh beau chat. Fallait pas me griffer. D'où ? Et le chat ça se trimballe avec de l'argent. Bon. Ça va nous servir par la suite je pense. Ouais y'a aucune gloire. Bon. Bon alors des levures là. Mais reste que la montagne est explorée ? Y'a un magasin là-haut. Vas-y. Non je sais pas exactement où faut monter et tout hein. C'est... Un client comme ça en même temps en haut d'une montagne. J'ai pas assez d'argent. Pour la levure. Comment faire ? Mais j'ai pas assez d'argent moi je peux... Alors toi t'as pas lu les articles de ces vieux inhumains parce que l'année dernière on nous a appris que la bière ça se faisait avec... Du roux blanc. Ouais mais... Aussi... Si on se parle de levure... Bah des levures. De levures. Bon bah alors. C'était dur. Ok. Ok. Je prends le reste ça peut être utile plus tard. Allez. Fais toi plaisir hein. C'est un jeu. Allez j'en prends deux. Voilà. Ah bah tiens. Encore ? Le scientifique est de retour. D'où c'est un scientifique ? Il n'a même pas de blouse. Bon Manon à vous. Mais sur un pack de 6. Je peux bien en boire deux ou trois. Quand même. Il va pas mettre toutes les bières dans sa soupe. Déjà pourquoi il mettrait... Non je comprends plus. Donc ici on parle de basidiomycetes. Mais on en a parlé tout à l'heure. Oui. On a dit que c'était un champignon. Donc la levure. La levure c'est un champignon ? C'est un champignon unicellulaire. Un basidiomycetes. Et tout à l'heure on a trouvé un ascomycetes. Donc chez les basidiomycetes on trouve quoi comme champignons Manon ? Ceux que tu as dit tout à l'heure. Les cèpes. Bien. Mais basidiomycetes. Ce sont tous les champignons à chapeau les basidiomycetes. Levure unicellulaire donc une cellule. Bien. Donc le champignon ça a plusieurs cellules ? C'est pluricellulaire. Ah. Comme toi. Ouais on est plusieurs. Bon allez vite. Papi. Oui bah papi. C'est bon. Super je vais pouvoir faire ma soupe. Aïe. Pourquoi ? Il a tué papi. Ah je... Oulala. Il est juste assommé. Ouais mais quand même. Faut pas être méchant comme ça. Trois éléments de la triforce. Trois éléments de la triforce. Ce sont la triforce. Levure. Champignons. Algue. Du lichen. C'est quoi du lichen ? Bah... C'est les trois là ? Oui. Le lichen s'est formé des trois. D'accord. En fait le lichen ça va être une symbiose. Un mini écosystème composé donc d'une algue. Ça peut aussi être une cyanobactérie. Donc il va être le photosymbiote. D'un champignon qui va être le mycosymbiote. Et la levure. Donc l'algue on a dit tout à l'heure que ça permettait de faire la photosynthèse. Et euh... Elle va apporter les nutriments euh... Aux champignons. Qui lui par son corps en tal et en if va former... Qu'est-ce que tu fais ? Le corps de tout le lichen. Et ce qui va justement permettre d'assembler l'ensemble de... De on va dire des... Comment on peut dire ça ? De... Qui va les réconcilier. Qui va les réconcilier. Il va y avoir la sagesse donc la levure. Donc euh... Ici euh... Ah ! Attends. Oui c'est pour ça qu'il y a les couleurs. Du coup, Triforce c'était le vert le courage, le rouge la force et l'autre la sagesse. C'est ça. Ouais t'as un peu copié Zelda. Non ? Du coup... Est-ce que vous avez compris ? On va voir ça tout à l'heure. Alors... Je vais t'apprendre à son servir. Il va encore falloir que je l'aide. Mais lui je l'aime pas, il a une tête de méchant. Il est où papy ? Bah il sert à faire de l'engrais maintenant. De l'engrais ? C'est comme ça qu'on traite les personnes âgées dans ton monde. C'est pas le mien, c'est celui de... Oui mais quand même. L'utilité du lichen donc. Un bio-indicateur. Un bio-indicateur. C'est une question pour toi. Je l'ai vu en cours ça. Vas-y, dis-moi ce que c'est. En gros, un bio-indicateur, c'est un élément du vivant, donc une plante ou un animal qui va t'indiquer dans ce cas-là la qualité de l'air par sa présence ou sa non-présence. Tu peux être plus précise ? Regarde. En gros, si on a une mauvaise qualité de l'air, on va retrouver ces lichens-là. Pleurococcus ou Buélia. Buélia. D'accord. Si la qualité de l'air est moyenne, on va retrouver ces deux-là, Xanthoria et Lepraria. Ok. Et s'il y a une bonne qualité de l'air, on a du Parmélia par exemple. Très bien. Tu vois, j'ai compris. Et donc comment on peut l'aider ? J'en sais rien. Oui, j'ai compris. Grâce à cet outil, on peut maintenant étudier la qualité de l'air des environs. Mais j'aime pas étudier. On va essayer de faire ça. Attends, tu vas avoir une petite récompense à la fin si tu... Ah ouais ? Oui, oui, promis. Vraiment ? C'est cool. Continue. Il faut trouver des petits gemmes comme ça. On va trouver un vert, un jaune et un rouge pour voir les différents types de lichens en fonction de l'environnement. Il y a un truc là-bas, il y a une flèche. Nom de ville, oui. C'est pas dans le donjon de Nalbuck ça ? Ouais. C'est de la culture quand même. En jeu vidéo, oui ! Alors, un garde en train de dormir. Bravo le travail ! J'ai pas mes papiers. Non, cours. Ok. Faut que j'aille où là ? Alors vas-y. Pourquoi il y a le périph ? Bah va voir. Ça me semble... Combien des... Ah ! Ouais ! Par contre c'est pas propre hein, regarde toutes ces ordures là. Il est là ton... Oui je sais, mais moi je regarde ailleurs. Alors, pronilicaine sacrée. Pleurococus, on l'a vu tout à l'heure lui. Moi je sais où je l'ai vu surtout. Côté de la fac. Ah oui, mais mauvaise... En même temps là, mauvaise qualité, on est à côté du périph. Tu veux dire qu'autour de la fac c'est pollué toi ? Ouais. On est à Paris hein. C'est pour ça. Bon, du coup je vais où après ? Bah continue. Ah. Y a quoi là ? Drôlement soif. Ah oui, ça c'est clair. Juste à côté de vous. Il veut me faire passer un message. Ouais, exactement. Ouais, je crois. Du coup faut que j'aille sur le distributeur. Ah bah... T'es un peu obligé. Ouais mais c'est facile après ! S'il te donne tout comme ça. Mais... Écoute. Donnant un simple coup de pied. Ouais, je me suis cassé l'HVI d'ailleurs. Non mais... Master Sword. Vous récoltez aussi ? Non mais juste la Master Sword. Qui s'est dit comme ça ? C'est l'épée la plus puissante du jeu de Zelda ? Non... Toujours soif. Oui. Mais y a un autre distributeur là. Pourquoi je peux pas ? Si j'ai soif. Écoute, on est là... Pour jouer. Pas pour boire. C'est qui ton créateur là ? Bah c'est ton copain. D'accord. Je peux continuer ? Un ancien créateur. Vous n'avez pas le droit. Je m'en fous, je suis intègre. Voilà. Alors... On a trouvé le deuxième GM. Pourquoi à chaque fois qu'il y a de l'alcool quelque part, il y a du sang à côté ? Ça préjage rien pour toi de bon. Donc... Le lichen qu'on a trouvé ici... Je suis en danger ? Ouais, je pense. Du jaune. Xantoria. Donc là, on est dans un environnement beaucoup moins pollué. On est plus au niveau du périph. On s'est éloigné. On s'est éloigné. Donc là, c'est moyenne qualité de l'air. Du coup, il nous reste encore un lichen à trouver. C'est le lichen... De la bonne qualité de l'air. Bah si. De la bonne qualité de l'air. Pourquoi ? Donc, observez le lichen sacré. La vérité sur la pollution. La vérité. Bah en même temps, les lichen c'est un moyen naturel de faire de la bio-indication. Et maintenant, on utilise des machines hors de prix pour le faire. Tu veux dire qu'on va payer des machines pour nous dire si l'air est pollué ? Alors que le lichen on peut le faire avoir granditement ? Bah tout est déjà fourni par la terre et on s'en sert pas. Voilà. C'est vrai que... Réfléchis comme ça. C'est honteux. Ce casino sera ton tombeau. Et ça sort d'Astérix et Obélix. Tu sais quand il fait... Ce tombeau sera votre tombeau. Oui. Le connard. Hé le chat, pourquoi ? Fais le chat. Miaou. Y'a aucun lien. Méchant, pas beau et connard. Alors, je vais rien dire mais le créateur du jeu il a pas eu trop d'inspiration pour le nom des personnages. Ah c'est moi qui me bat là où ? Non, attends. Je vais tester la soie... L'épée. Sur le chat. Il y a des éclairs partout. On attaque comment ? Magie ou... Vas-y. Magie ? Allez, encore l'attaque est claire. Héros victorieux. J'aime bien quand on dit héros victorieux. Bon, allons-nous-en parce que s'il revient... Bah il peut revenir, j'ai la Master Sword. Alors, la pollution. Les milieux moins pollués. Maintenant faut aller en forêt. Donc tout à l'heure tu y étais en fait t'aurais pu commencer par ce lichen là. Ouais mais je commence jamais dans le bon ordre. Je peux pas faire comme tout le monde. Elle est où la forêt ? Fais voir. L'étang... Forêt de Chlipac. C'est aussi dans Albux. Hé il est revenu le chat ! Chut ! On va pas le voir. Non, non, je veux pas me faire griffer. Ah non. C'est là ? Vous vous enfoncez dans la forêt. Je vais pas me perdre. Non. Y'a Maître Yoda. Et y'a notre lichen accessoirement aussi. Oui mais pourquoi y'a le Maître Yoda devant ? Une mamie attaquée. Alors oui, ça c'est assez répandu. En France et même un peu partout ailleurs. On pense que les lichen ce sont des mousses indésirables qui... qui abîment les arbres et en fait pour s'en débarrasser la meilleure chose que les recettes de grand-mère ont trouvé c'est de mettre du picard de manette du soute. Et donc là faudrait protéger ce lichen là. Mais alors le lichen c'est pas dangereux pour les arbres ? Ah bah pas du tout. Ah bon ? Mère grand vous avez de grand dedans quand même. Attends on va frapper Mamie ? Ah bah... Mais y'a pas de moyen pulsante pour lui expliquer ? Non non on va faire de la magie comme ça... Elle souffrira moins c'est ça ? C'est Peggy18 c'est pas grave. Par contre elle mange bien la cantine. Héros victorieux. Ahhhh ! Oui le lichen. Le dernier lichen sacré. Parmélia. Carpe Rata. Alors là c'est le lichen qu'on trouve vraiment dans les endroits non pollués. Donc qu'on a pas l'occasion de voir à Paris. Et d'ailleurs on a mis à disposition des loupes binoculaires avec ces sortes de lichen. Donc vous pouvez vous déplacer pendant les questions ou même à la fin de la présentation pour venir les voir et retomber dans... Enfin pour certains dans les années d'observation ou sinon bah pour les autres continuer à observer. On est quand même allé jusqu'en montagne pour vous les chercher hein. Exactement. Après plusieurs autres points vous pouvez retourner voir le scientifique. Mais pour moi c'est pas un scientifique hein. Il a une tête de méchant. Regarde, regarde ses yeux. Te voilà enfin, qu'as-tu observé ? Alors qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez observé de ce périple ? Comment on a utilisé les... les lichen ? Donc déjà quel type de lichen il existe ? Les lichen pour indiquer la bonne qualité de l'air, la mauvaise qualité de l'air. Il y en a des verts ? Alors des... oui. Je veux pas ça. Il y en a des verts. Il y en a des blancs. Oui. Alors comment on s'en est servis ? Pourquoi j'ai la question difficile ? Parce qu'il faut éliminer une Manon. Pour détecter la qualité de l'air. Ok. Et du coup qu'est-ce qu'on peut faire Manon ? Par rapport à ça ? On continue à jouer ? Bah oui. D'où je suis pas une lumière ? Regarde. Je peux faire la lumière. Je suis pas une lumière. Euh... on va passer hein. Voilà ce que ça donne. Ah, donc voilà. Non mais un dessin comme ça, même moi j'aurais pu le faire. Alors, je prends ça comme une insulte. Ok. C'est toi qui l'as fait, c'est ça ? Écoute. Explique-nous maintenant que tu... Bah... En gros, en rouge c'est la ville, donc c'est l'endroit pollué. Et plus on s'en éloigne, plus la qualité de l'air devient meilleure. Ouais mais tu me fais reculer là. Donc on pourrait faire des cartes comme ça, et mener des actions dans les endroits pollués. C'est ça. Donc utiliser l'action des lichens pour mener des actions contre la pollution. D'accord. Ta récompense plutôt ? Eh tu m'as menti ! Bah écoute, le savoir ça n'a pas de prix hein. Mais moi je voulais pas savoir, je suis venue là pour jouer ! Bah c'est fini. C'est fini. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas !